La parole est désormais à M. Philippe Platon pour le groupe du mouvement démocrate et apparenté pour une durée maximale de 10 minutes. M. le Président, M. le Ministre, Mme la rapporteure, mes chers collègues, la protection des données personnelles est un enjeu majeur qui fait de plus en plus souvent la une de notre actualité. Nous avons l'occasion de le constater encore très récemment avec l'affaire Cambridge Analytica et l'audition mardi soir de Mark Zuckerberg devant le Sénat américain. Ces affaires sensibilisent enfin, oserais-je dire, les citoyens à cette problématique, bien qu'elle reste complexe à appréhender. Notre rôle en tant que parlementaire, et notamment grâce au présent projet de loi, est d'informer, de rassurer et de protéger nos concitoyens. D'informer d'abord sur les droits, les usages et les risques liés au traitement des données à caractère personnel. De rassurer ensuite, car il ne faut pas avoir du sujet de vision manichéenne. L'utilisation des données personnelles dans le cadre d'activités économiques n'est pas en elle-même néfaste et nombreuses sont les entreprises, tous secteurs d'activités confondues, qui font un usage cohérent et justifié des données de leurs clients. De protéger enfin, et à ce titre nous devons souligner l'ambition européenne à travers le RGPD qui impose des règles à l'ensemble des responsables de traitement, quelle que soit leur nationalité, dès lors qu'un ressortissant européen est concerné. C'est une première mondiale et nous devons nous féliciter d'en faire partie. C'est d'ailleurs cette dimension européenne, nous avons déjà eu l'occasion de le dire à cette tribune, qui donne toute sa force à ce texte. Il permettra de faire de l'Union européenne un espace de sécurité pour tous les citoyens et attractif pour les entreprises avec une vraie lisibilité des règles applicables. L'enjeu est capital, a déclaré la présidente de la CNIL à l'occasion de la présentation de l'activité 2017 de l'autorité. Je la cite, l'Europe joue gros. Celle-ci doit faire la démonstration que ses principes éthiques et généraux sont bons. Nous l'affirmons depuis longtemps, mais nous devons aussi démontrer que le nouveau dispositif marche, qu'il est efficient, qu'il va apporter aux acteurs économiques les garanties, la sécurité juridique qu'ils sont en droit d'attendre. Isabelle Falc-Pirotin estime ainsi qu'il s'agit de réussir un pari permettant à l'Europe de disposer potentiellement d'un standard mondial. Nous partageons son point de vue. Nous avons eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises. Le groupe Modem est particulièrement satisfait des débats que nous avons eus sur le projet de loi relatif à la protection des données personnelles. Nous avons pu regretter, il est vrai, l'urgence avec laquelle nous sommes encore aujourd'hui soumis, puisque ce texte doit être adopté avant le 25 mai, date à laquelle le Règlement général sur la protection des données entrera en vigueur. Nous pensons néanmoins que cette urgence n'a pas été préjudiciable à nos débats, et que le texte que nous adopterons à l'issue de nos travaux sera équilibré, respectueux à la fois de nos engagements européens, mais aussi de nos spécificités françaises, et le fruit d'un consensus au sein de notre Assemblée dont nous pouvons nous féliciter. Nous regrettons évidemment que la Commission mixte paritaire n'ait pu aboutir, mais nous comprenons les raisons de cet échec. Les positions du Sénat étaient sur certains points inacceptables, et sur un point particulier que je souhaiterais ici souligner. En effet, il nous paraît inconcevable d'exonérer les collectivités territoriales du respect du RGPD. Les entreprises, et notamment les TPE-PME, n'auraient absolument pas compris que les collectivités, qui disposent d'un nombre de données particulièrement conséquents, ne soient pas soumises à ces règles, qui s'appliquent à l'ensemble du territoire européen. De la même manière, il était impensable qu'on puisse exonérer les collectivités de sanctions au cas de manquement grave au RGPD. Cela n'aurait pas été juste. Par contre, nous sommes tout à fait favorables à ce que les spécificités des collectivités territoriales soient prises en compte, au même titre que celles des PME. A ce titre, nous saluons le travail de la rapporteure qui a fait preuve de discernement et a gardé les ajouts pertinents du Sénat en la matière. De manière générale, nous sommes satisfaits des dispositions adoptées mardi dernier en commission qui permettent de rétablir pour l'essentiel l'équilibre du texte que nous avions élaboré au fil de nos débats en première lecture, tout en maintenant certains apports et précisions utiles du Sénat. Nous sommes par exemple satisfaits du rétablissement du seuil de consentement pour le traitement des données personnelles à l'âge de 15 ans. Nous étions plusieurs à partager cette position, que nous pensons cohérente, tant avec l'âge du consentement sexuel qu'avec la maturité des adolescents. En outre, nous n'avons pas vraiment compris pourquoi le Sénat a souhaité limiter les possibilités de saisine de la CNIL par les parlementaires au seul président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Et nous sommes heureux que la rapporteure ait rétabli la possibilité de saisine par les commissions compétentes et par les présidents de groupes parlementaires. De la même manière, nous sommes satisfaits que la Commission ait choisi de rétablir l'accord qui avait été trouvé concernant la possibilité d'obtenir des réparations en cas de préjudice à la suite d'un manquement en règles concernant les données personnelles dès l'entrée en vigueur de la loi. De même, la rédaction de l'Assemblée concernant les actions de groupe nous semble plus pertinente, car l'agrément souhaité par le Sénat paraissait inutilement contraignant. Enfin, je souhaiterais conclure par un point qui nous tient particulièrement à cœur depuis le début de nos travaux et sur lequel je suis heureux qu'un compromis ait pu être trouvé. Je pense bien entendu à la question des données scolaires. Nous avions souligné à plusieurs reprises qu'il aurait été intéressant de faire usage des marges de manœuvre autorisées par le règlement concernant la protection des données sensibles, en l'étendant aux données à caractère personnel traité au sein de l'éducation nationale. C'est un sujet qui intéresse de grandes entreprises, telles que Google et Microsoft, qui développent des outils pédagogiques à destination des enseignants et des élèves. Dès lors, il nous paraissait essentiel de protéger davantage les données scolaires et, à travers elles, les données personnelles des élèves. Nous étions convenus, Madame la rapporteure, de travailler ensemble afin de trouver une rédaction susceptible de convenir à tous sur ce sujet. Et je suis particulièrement heureux que cette promesse ait été tenue. Le Sénat, il faut le souligner, a été attentif à cette problématique et a proposé une rédaction que nous avons, sur votre proposition, améliorée lors de l'examen en commission en adoptant une nouvelle rédaction de l'article 14 bis A. Cet article impose donc aux établissements scolaires une transparence concernant le traitement des données scolaires. C'est un progrès qu'il me paraissait essentiel de souligner ici. Le projet de loi relatif à la protection des données personnelles est un texte majeur, dont l'importance n'est peut-être pas mesurée par tous. Je suis certain qu'il aura des conséquences durables et posera l'Union européenne comme un précurseur en la matière et que d'autres pays sur tous les continents suivront son exemple. Enfin, la menace du Sénat de défier le texte au Conseil constitutionnel ne doit pas être vue ainsi. Ce serait au contraire une belle occasion de renforcer définitivement la valeur de ce texte en le purgeant de tout doute d'anticonstitutionnalité. Néanmoins, en pareil cas, M. le ministre, nous vous serions gré de demander au Conseil de rendre son avis très rapidement pour permettre la bonne mise en œuvre du texte et dans les délais. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Modem et Apparenté soutient ce texte avec conviction. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Latombe.